Bonjour à tous. Il y a quelques années, quelque chose m'est arrivé, je suis devenu chrétien. Je ne suis pas comme ceux qui ne connaissent pas leur date de naissance spirituelle. Je ne sais pas exactement quand j'ai été sauvé. J'aimerais bien pouvoir être comme frère Arthur, par exemple, qui sait exactement quand il a cru, ou à peu près, ou alors quelqu'un qui se rappelle avoir entendu l'évangile, et ce jour-là, il a placé sa confiance en Christ. Malheureusement, je ne sais pas exactement quand ça s'est produit, mais je sais que je suis sauvé. Aujourd'hui, je suis sauvé, je le sais. Et le salut, ça se produit en un moment, c'est un moment, c'est instantané, c'est un événement unique. Ce n'est pas un processus. Et c'est un événement qui se passe une fois, mais par contre, on passe sa vie, d'abord ici-bas, puis dans l'éternité, dans l'au-delà, à s'en émerveiller. Et sans jamais vraiment tout à fait saisir, sans jamais vraiment comprendre peut-être ce qui s'est passé ce jour-là. On sait qu'on est sauvé, on sait qu'on a le Saint-Esprit, on sait qu'on a cru en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'avoir ces péchés effacés ? On a chanté tout à l'heure, je suis sauvé, je suis sauvé aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me l'ave. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, ça. Tous nos péchés sont effacés. C'est vraiment, voilà, il y a des gens qui pensent encore qu'on peut perdre le salut. Il y a des gens qui commentent souvent sur nos vidéos, qui viennent nous expliquer qu'on peut encore perdre le salut. Et ça commence à devenir pénible à force. Mais il faut redire ces choses-là en fait. Non, nos péchés sont effacés, Dieu soit loué, si seulement on pouvait comprendre ce que ça veut dire. Et littéralement, il y a des gens qui pensent encore après qu'on soit sauvé, qu'on peut encore aller en enfer. Et ils disent peut-être le diable, il peut encore faire qu'on soit perdu. Et si on prend l'exemple du diable par exemple, qu'est-ce que le diable il faudrait qu'il fasse pour encore que je sois moins perdu ? Vous savez ce qu'il faudrait qu'il fasse ? Il y aurait plusieurs choses à faire. Donc moi je suis sauvé. Premièrement, il faudrait qu'il ouvre la main de Jésus, qui est autour de moi, protectrice autour de moi. Il faudrait qu'il attrape sa main et qu'il l'ouvre. Parce qu'en Jean 10, Jésus nous dit, « Mes moutons entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. Et je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et aucun homme ne les ravira de ma main. » Aucun homme. Deuxièmement, il faudrait que le diable, il attrape la main du Père et qu'il l'ouvre. Alors je ne sais pas avec quel genre de matériel on peut faire ça. Parce qu'au verset 29, Jésus dit, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. » On est dans la main de Jésus, qui est dans la main du Père. On est protégé. Troisièmement, il faudrait que littéralement qu'il court après des points cardinaux, qu'il aille au fin fond de l'Est et puis après jusqu'au fin fond de l'Ouest pour récupérer mes péchés. Il faudrait qu'il aille littéralement où on ne peut pas aller en fait. Parce que en psaume 103, il y a marqué « Aussi loin l'Est est de l'Ouest, aussi loin a-t-il retiré de nous nos transgressions. » Il a retranché nos transgressions de nous en fait. « Aussi loin que l'Est est éloigné de l'Ouest. » Quatrièmement, il faudrait que le diable, après avoir fait 1, 2, 3 déjà, quatrièmement, il faudrait qu'il aille derrière le dos de Dieu. Il faudrait qu'il aille derrière le dos de Dieu pour ramasser mes péchés et me les rapporter et me les remettre devant moi. Parce qu'en Esaïe 38, verset 17, il avait dit « Voici à la place de paix, j'avais une grande amertume, mais tu as par amour pour mon âme, tu l'as délivré de la fosse de destruction, car tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. » Dieu soit loué. Dieu a jeté nos péchés derrière son dos. Si on a cru en lui, quelle allégresse. Ça s'amuse vraiment que c'est fini, on passe à autre chose. Cinquièmement, il faudrait qu'il vienne où je me trouve. Il faudrait qu'il vienne me chercher où je suis en fait. Et moi, où est-ce que je me trouve ? Bon là, je me trouve devant vous. Je suis ici, à Lausanne. Mais où est-ce que je suis vraiment ? Où est-ce que je me trouve vraiment ? Je suis en Christ. C'est là que je me trouve. C'est là que je me trouve. De Corinthien. Paul nous dit, « Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Et si le diable venait où j'y étais, il serait en Christ aussi. Et il dirait, je suis sauvé une fois pour toutes. » Je ne sais pas si c'est de la bonne théologie, mais c'est toujours mieux que ce qu'on a enseigné à l'école biblique, je pense. Bref. Un jour, j'ai été justifié. Et on l'enseigne à d'autres. On leur explique. On leur explique ce qu'il faut faire pour être justifié. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est la nouvelle naissance. Mais on ne peut pas vraiment totalement forcément saisir ce que ça veut dire. En tout cas, moi, tous les jours, je m'en émerveille un peu plus. On peut l'enseigner, mais vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire au fond. Comment est-ce qu'un homme peut vraiment saisir toute la profondeur de la justification ? Donc, non seulement ça, mais en plus, le Saint-Esprit est venu vivre en moi. Il est venu depuis tout ce temps que j'ai été sauvé. Il est là, quelque part. Et il fait de moi son habitation, son temple. Et en plus de ça, mon nom a été, de manière permanente, il n'a pas été effacé du livre de vie. Il y est pour toujours. Je suis sur la liste. Je suis sur la liste. Et j'y reste. Et rien ne pourra m'enlever ça. Personne ne pourra enlever mon nom. Et en plus de ça, je suis devenu une nouvelle créature en Christ. Mais une des meilleures choses qui me soit arrivée finalement en ce qui concerne ma vie ici-bas, ma relation avec Dieu, c'est que je suis également né dans une famille. Je suis né dans la meilleure famille qui existe. Je suis né dans la famille de Dieu. Et ici, on est certes peu, mais je ne pense pas qu'on réalise à quel point on s'aime. Je ne pense pas qu'on le réalise vraiment, en fait. Si, imaginez, si Frère Arthur devait être pris ce soir, dans son sommeil, on ne réalise pas à quel point il nous manquerait, en fait. tous les moments qu'on a passés. Et j'ai entendu un prédicateur dire un jour, ça fait toujours plus mal de perdre son bras que ça fait du bien de l'avoir. Et on ne réalise pas ce qu'on a, en fait. On s'aime, on est ensemble. Vous savez qu'on est ensemble dans ce bateau. On est ensemble. On partage. On est littéralement dans le même bateau. Littéralement. Peut-être que c'est aussi une expression qui va de la Bible avec Jésus dans la barque, les apôtres, je ne sais pas. Il faudrait rechercher. Donc, on est tous une famille, en fait. Et il y a quelque chose qui est un peu décevant dans cette famille que j'ai découvert. C'est quand les frères et sœurs ne s'entendent pas. Quand on n'est pas en harmonie, en fait. Or, le peuple de Dieu doit être en harmonie. D'accord ? Maintenant, je ne dis pas que tout le monde doit être meilleurs amis avec tout le monde et tout ça. Je sais qu'on a des choses différentes. On est plus proche de certaines personnes. Et je dis encore moins qu'il faut que nous soyons en harmonie avec tous les gens qui se disent chrétiens. Non, 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 non. Je ne suis pas en train de dire ça. Des fois, je rencontre des chrétiens des gens qui se disent chrétiens et ils sont là frangins, frangines, on est des frères et sœurs. D'accord, ok. Alors, attends. Est-ce que tu crois qu'on peut perdre son salut ? Ah oui, bien sûr. Ah oui, 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 bien sûr. Tu penses que les gens tu ne penses pas que les gens qui ont prêché l'évangile dans la rue, qui invoquent le nom du Seigneur, tu ne crois pas qu'ils sont sauvés ? Ah ben non, 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 non. Il faut qu'ils soient disciples. Il faut qu'ils... Attends, on ne peut pas juste les laisser comme ça aérer. Il faut qu'ils montrent un petit peu ce qu'ils... Après, il faut qu'ils vivent une certaine vie. Et tu ne crois pas que la Bible est préservée ? Tu ne crois pas qu'on a exactement ce que Dieu a dit ? Ah ben, les originaux, oui, peut-être. Mais nous, non, c'est que des traductions, il y en a plein et tout. Et tu ne crois pas en la Trinité ? Non, non, non. Mais tu veux me dire comment vivre ma vie chrétienne, par contre ? Ben, excuse-moi, non, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas me dire comment vivre... Je t'arrête tout de suite, en fait. Tu dois d'abord être converti comme nous autres pécheurs, et après, on parlera, peut-être. Et à tous les prédicateurs qui ont culotte prêchée sans même croire... sans même croire à ce livre, qui osent enseigner la Bible sans même y croire, ben, je vous souhaite de bafouiller de façon à ne même plus pouvoir vous exprimer, en fait, aujourd'hui. À tout, où que vous soyez, en fait. Moi, je veux bien les aider à être convertis. Moi, je veux bien les aider à être convertis, mais je ne prendrai pas leurs conseils sur comment vivre ma vie chrétienne. C'est tout. Il n'y a aucune légitimité. Et que tous les faux pasteurs qui prêchent aujourd'hui, je prie pour qu'ils aient la gastro-entérite derrière leur pupitre aujourd'hui. Waouh ! Pas d'amour, Tristan. Pas d'amour. Si, j'ai de l'amour. J'ai de l'amour pour Christ. J'ai de l'amour pour Jésus et la vérité. J'ai de l'amour pour sa doctrine. Toi, tu as un amour artificiel et hypocrite pour bien t'entendre avec tout le monde, en fait. C'est artificiel, ça. Non ? Et en ce qui concerne la famille de Dieu, ici, on est tous des rachetés, lavés par le sang de Christ. Et on est un corps. Est-ce que vous êtes en 1 Corinthiens 12 ? Au verset 12, il y a marqué « Car comme le corps est un, quoi qu'il ait plusieurs membres, et que de ce corps unique, tous les membres, quoi qu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps. Il en est de même de Christ. Car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. » On est un corps. La Bible explique qu'ici, nous sommes un corps. Ici, on est un corps local. On est une assemblée. On ne sommes pas tout à fait... On ne sommes pas une église, heureusement, puisqu'on n'a pas... Je ne suis pas un pasteur. Aucun, nous autres hommes, ne sommes pas un pasteur. Mais nous sommes... Nous fonctionnons comme une église et on est un corps ici. On est... On partage... Nous sommes des soldats de la croix. On est tous en train de faire une même oeuvre ici. et on doit être unis comme un corps. Ça ne peut pas nous faire de mal, en tout cas. Et un corps, comment ça fonctionne ? Si le pied est blessé, la tête le sait, et les deux mains viennent à son secours. Vous avez déjà tapé le pied dans une table. Tout de suite, on regarde où ça fait mal. On attrape. Les deux mains synchronisées attrapent le pied. D'accord ? Ils viennent à son secours. Les yeux se plissent et les larmes sont produites. Des fois, si on se tape vraiment très fort, on dit « aïe ! » Et est-ce que ma main droite devrait se battre avec la main gauche et la poignarder ? Non, c'est de la folie. C'est de la folie. Un corps qui fonctionne comme ça, ce n'est pas possible. Le corps entier se précipite au secours de la partie qui est blessée. Pourquoi est-ce que le corps de Christ ne peut pas être comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être comme ça ? Ici, 1 Jean 3, au verset 1, 1 Jean 3, au verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. » Vous savez qu'ici, on partage une expérience mutuelle. On est littéralement, comme j'ai dit, dans le même bateau. on a tous été touchés par le Saint-Esprit à un moment. On a tous réalisé qu'on méritait l'enfer. On a tous cru dans le nom du Sauveur. On a tous placé notre foi en Jésus-Christ. on partage toutes ces merveilleuses bénédictions. Le fait d'être sauvé, de le savoir, de pouvoir le chanter, de pouvoir s'en réjouir, de pouvoir aimer la Bible, de pouvoir savoir qu'on a la vérité avec nous à tout moment, que la Bible est préservée. On partage tout ça. Il faut qu'on tienne ferme ensemble. On doit tenir ferme ensemble quand des gens qui partagent autant doivent tenir ferme. C'est presque une honte quand les gens se critiquent, quand les enfants de Dieu se critiquent mutuellement. Après, je sais qu'il peut y avoir des discours. Je ne suis pas en train de prêcher. Il faut qu'on soit... La Bible voudrait qu'on soit tous d'un même accord, qu'on croit tous en ce livre. Des fois, il faut qu'il y ait de la discipline, effectivement. Des fois, il faut se prendre un coup sur la tête pour se remettre dans le droit chemin. Mais d'une manière générale, quelle honte quand le peuple de Dieu en est si peu, finalement, quand le peuple de Dieu a tendance à se critiquer, à s'attaquer. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui plaise vraiment beaucoup à Dieu. Et que Dieu nous en garde, ici, qu'on se critique. Voilà en Jean 13. Qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus à ce moment-là ? Voilà en Jean 13. Voyons ce que dit le Seigneur Jésus. Jean 13, au verset 34, il nous dit « Je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé, que vous aussi vous aimiez l'un l'autre. » Et les mots les plus importants de ce serment, c'est « l'un l'autre », les uns les autres. En préparant ce serment, c'est ce qui m'a sauté aux yeux, en fait. C'est ces mots-là qui reviennent tout le temps. verset 35. Encore une fois, « Par ceci, tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. » Donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit ici ? Il nous dit que on doit, il nous donne un commandement, il nous commande de nous aimer. Donc, on doit être extra-attentif à ça. Parce qu'il nous commande de nous aimer. Et la façon dont on va s'aimer les uns les autres, ce sera un indice, ce sera un indicateur pour le monde que nous sommes ses disciples. Ce n'est pas une bagatelle. C'est-à-dire qu'on doit être reconnu comme disciple de Christ de l'extérieur par la façon dont on tient les uns aux autres, la façon dont on s'aime les uns les autres. Et s'aimer les uns les autres, c'est vraiment la notion vraiment importante. On reconnaît une famille qui s'aime. Moi, j'ai grandi dans une famille un petit peu dysfonctionnelle. Je ne suis pas un petit malheureux, mais je veux dire, j'ai grandi dans une famille où les gens ne se témoignaient jamais vraiment d'amour. On s'aime, mais on n'a pas... Si on nous voit à l'extérieur, on va dire, bon, ces gens-là, c'est un peu tendu entre eux. Mais on s'aime. Mais si on voit les gens de l'extérieur qui ne nous connaîtraient pas, ne diraient pas forcément qu'on s'aime. Ça ne se voit pas forcément. Et moi, j'ai toujours connu ça. Et un jour, j'ai eu la chance, quand j'avais 17 ans, j'ai eu la chance d'aller un an dans une famille d'accueil au Danemark. Et j'ai vécu avec une famille pendant un an. Une famille que j'ai appris à découvrir. Et pour la première fois, je voyais des gens qui s'aimaient. Une famille, une unité, c'était les Andersen. Ils s'appellent aussi comme ça. C'est Andersen. Et ils s'aimaient. Et on pouvait les remarquer et dire, waouh, les Andersen, ils s'aiment. Et en plus, c'était une famille recomposée. T'imagines ? Et pourtant, et pourtant, le père, quand le fils parle, il est content, il écoute, il écoute. Et quand le père raconte sa journée, tout le monde écoute avec attention. Les gens sont inquiets les uns pour les autres. Ils apprécient s'écouter. Moi, je n'avais jamais connu ça. Mais en tout cas, moi, je pouvais dire, les Andersen, je reconnais qu'ils s'aiment. Je vois qu'ils s'aiment. Et c'est la première fois que j'ai été exposé à ça, en fait. Et nous, c'est pareil. On est une famille. On s'appelle les frères et sœurs. On est des frères et sœurs. Ici. Dieu est notre père et on est ses enfants. On a lu ça tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, à la même, de façon analogue, on devrait s'aimer. On devrait prendre plaisir les uns aux autres, apprendre à connaître les autres, les écouter, écouter ce qu'ils ont à dire, s'inquiéter pour eux. Et c'est à ça que le monde reconnaîtra tous les hommes parce que tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples, Jésus dit. Si vous avez de l'amour l'un pour l'autre, il faut que ça se voit. Il faut avoir de l'amour l'un pour l'autre. Et je pense que Dieu prend beaucoup de plaisir à voir des gens différents dans sa famille, des gens qui viennent de pays différents, des gens qui sont un petit peu, qui ont des niveaux d'éducation différents, sans qu'il y en ait un plus haut que l'autre. Je pense que quand il nous voit aller évangéliser, nous, ensemble, quand il voit Sir April avec ma femme aller évangéliser, je pense que Dieu est content de voir ça. Il est content de voir des gens qui viennent de pays différents, aller tous unis dans une même heure. Ou quand moi, quand je vais évangéliser, quand il voit Arthur et Tristan aller évangéliser, il se dit, c'est bien quoi, il y en a un qui est super intelligent, un génie, ou Arthur, et puis un mec un peu moins intelligent, peut-être, mais il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Et des gens d'horizons différents qui s'unissent en Christ pour une seule et même œuvre, un seul accord, un seul esprit, tous baptisés d'un seul et même esprit. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Et avec nous, il ne devrait pas y avoir de différence non plus. On est tous frères, nous sommes frères, nous sommes frères et sœurs. Il ne devrait pas y avoir d'acceptation de personne. S'il y a bien un endroit où on ne devrait pas y avoir, c'est dans la famille de Dieu. Voilà en Philippiens 2. Philippiens 2, verset 1. S'il y a donc quelques consolations en Christ, si quelques réconforts d'amour, si quelques associations de l'esprit, si quelques entrailles et miséricordes, comblez ma joie pour que vous ayez une même disposition, ayant le même amour, étant d'un seul accord, d'une seule intention. Que rien ne soit fait par querelle ou vaine gloire, mais avec modestie d'intention, que chacun estime l'autre meilleur que lui-même. Que chaque homme ne regarde pas seulement à ses propres intérêts, mais que chaque homme aussi veille aux intérêts des autres. Que ce cerveau soit en vous, lequel était aussi en Christ Jésus. Verset 4. Que chaque homme ne regarde pas seulement à ses propres intérêts. C'est en ça, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est en ça qu'on est fort. C'est en ça qu'on est fort, qu'on aide ceux qui ont besoin de nous. Qu'on regarde aux intérêts des autres, constamment. Qu'on soit toujours porté vers l'autre et qu'on s'oublie. Et ça doit être que ce cerveau soit en vous, lequel était aussi en Christ. Christ a lavé les pieds des disciples. Christ est mort pour nous tous. Bon, on ne va pas faire mieux, certainement pas, mais on doit en prendre l'exemple, on doit en prendre l'exemple et ça doit être que ce cerveau soit en nous. C'est-à-dire que ce cerveau était en Christ, cette disposition d'esprit doit être en nous. on doit avoir ces réflexes, on doit regarder aux intérêts des autres. Et c'est en ça qu'on est fort, justement, les hommes particulièrement. C'est en ça qu'on est virile, par exemple. Et ça peut devenir la culture de l'Église, en fait, ou d'une assemblée locale comme la nôtre. Nous ne sommes pas une église, mais ça peut devenir la culture dans un groupe comme le nôtre de ne pas se soucier les autres. Et la Bible nous met en garde en Proverbe 21. Proverbe 21, verset 13, car quiconque ferme son oreille au cri du pauvre, lui-même criera aussi, mais ne sera pas entendu. Donc, ce n'est pas forcément le contexte de l'Église locale. Mais, si vous voulez, si on passe sa vie à ignorer les autres quand ils appellent à l'aide, qu'on ne regarde jamais à leur intérêt, qu'on ne voit pas que les gens souffrent, qu'on ne sait pas les aider, qu'on ne sait pas de ça qui était pour eux, il ne faudra pas être surpris. Peut-être si on répand cette attitude, en fait, et ça devient la norme. Et ensuite, des gens souffrent. Et ensuite, un jour, ce sera toi qui souffriras parce qu'on souffre tous à un moment ou à un autre. Et quand tu seras dans le besoin, peut-être que tu récolteras ce que tu as semé, c'est-à-dire une indifférence. Donc que la Bible, que Dieu nous en garde, que ça, qu'on ait toujours ça en tête, ce cerveau qui doit être en nous, qui était aussi en Christ Jésus, de regarder pas seulement nos propres intérêts, mais que chaque homme aussi veille aux intérêts des autres. La Bible nous reprend sévèrement. 1 Jean 3. En 1 Jean 3, vous pouvez y aller. Parce que c'est un commandement de s'aimer les uns les autres. D'accord ? Donc évidemment, la Bible nous reprend sévèrement, si on ne le fait pas, en 1 Jean 3, verset 16. « Par ceci, nous percevons l'amour de Dieu parce qu'il a donné sa vie pour nous et nous devons donc donner nos vies pour les frères. Mais quiconque possède le meilleur de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles de compassion, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? » Ça, c'est un peu la douche froide. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Si on n'est pas ému quand on voit une partie du corps souffrir, si on n'a pas nos entrailles de compassion qui sont remuées, l'amour de Dieu ne demeure pas en nous. Donc, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague parce qu'on est ensemble dans notre chrétienté, on est ensemble ici et il faut que ça marche. Il faut qu'on s'entende bien et il faut vraiment qu'on puisse œuvrer. On n'est pas beaucoup et si on veut croître, d'autant plus, on doit absolument appliquer ces principes. Déjà qu'on est 4, 5, 6, même pas 10. Alors, comment est-ce qu'on serait si on était 15 ? Si on était 20 ? Est-ce qu'on aurait nos entrailles de compassion qui seraient prêts à être remuées pour chacun ? Est-ce qu'on serait prêts à regarder les intérêts des uns et des autres ? C'est... C'est très important où vous pouvez aller en Ephésiens 4. On doit nous reconnaître. On doit nous reconnaître. On va voir qu'on s'aime ici. Ça doit se voir. Ephésiens 4, verset 32. « Et soyez bons l'un envers l'autre, miséricordieux, vous pardonnant l'un à l'autre. » C'est-à-dire, comme Dieu en Christ vous a pardonné. C'est-à-dire, comme Dieu en Christ vous a pardonné. On lit ça, on se dit, on prend ça pour acquis, comme Dieu en Christ vous a pardonné. Vous savez, je ne vais pas faire la liste de toutes les choses dont il m'a pardonné, mais on doit se pardonner les uns les autres. Exactement comme Dieu nous a pardonné. et on doit être miséricordieux. Et c'est ça, on va dire, le béaba du savoir être ensemble, en fait. C'est de se pardonner. Pardonner les choses, les choses pas graves. Il faut se pardonner parce que la plupart des choses qui nous arrivent ne sont pas graves. Il y a plein de choses qui nous vexent nous, mais c'est subjectif. Ce n'est pas forcément exactement quelque chose qui est, ce n'est pas comme si quelqu'un commettait l'adultère ou la fornication. Ces gens-là doivent être mis, doivent être exclus. Mais on doit apprendre à se pardonner. On doit apprendre à passer au-dessus des choses. Autrement, on ne peut pas fonctionner en tant que groupe. Ce n'est pas possible. Et pensez, quand vous avez du mal à pardonner un frère ou une sœur, pensez à tout ce que Dieu, sur quoi Dieu passe, outre, en vous concernant, jour après jour, tous les péchés qu'il a portés pour nous et qu'il a effacés. Il faut être miséricordieux les uns envers les autres. En 1 Corinthiens 12, vous pouvez y retourner. On va lire le verset 25. « Afin qu'il n'y ait pas de schismes dans le corps mais que les membres aient le même soin l'un pour l'autre. » Les deux mains vont vers le pied droit mais ils vont aussi aller vers le pied gauche si vous tapez le pied gauche. Et le mot « soin », ça veut dire « intéresse-toi ». Ça veut dire « inquiète-toi ». C'est l'opposé. C'est le contraire de l'indifférence. La dernière chose qu'on doit ressentir envers les frères et sœurs, c'est de l'indifférence à ce qu'ils ressentent, à leur vie. On ne doit jamais avoir l'indifférence en fait. On doit avoir le même soin l'un pour l'autre sans égard pour qui c'est. « Est-ce que c'est ce frère que je préfère ? » « Est-ce que c'est cette sœur que je préfère ? » Non. On doit avoir le même soin les uns pour les autres. Jésus dit en Jean 16, vous pouvez y aller en Jean 16, pour en parler du Saint-Esprit. En Jean 16, au verset 7, « Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous. Et si je ne m'en vais pas, c'est une faute. Le Consolateur ne viendra point à vous. et si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le Seigneur nous envoie un Consolateur. Un Consolateur, c'est là pour nous réconforter, c'est là pour nous redonner du courage, nous redonner de la force quand on tombe, pour nous relever. Une des vertus du Saint-Esprit, c'est de nous relever, c'est de nous consoler, nous rappeler qu'on est enfant de Dieu, nous rappeler qu'un jour, on ira au paradis, nous rappeler toutes ces choses-là, nous rappeler les merveilleuses bénédictions qu'on reçoit jour après jour. J'aime beaucoup le mot Consolateur. Et nous, soyons des Consolateurs les uns pour les autres. Réconfortons-nous mutuellement. Si quelqu'un tombe, on doit le relever. La vie chrétienne, cette vie chrétienne, je pense que vous l'avez bien compris déjà, c'est une course, et c'est comparé à une course. de bien des façons, c'est exactement ça. C'est une course, une course de longue distance, c'est un marathon. Des fois, on tombe, on est démoralisé. Et quelle bénédiction quand on a un frère ou une sœur qui est là pour nous consoler dans ces moments-là. C'est une des choses que la famille de Dieu doit créer, en fait. et moi, frère Pierre, par exemple, plusieurs fois, je lui ai parlé de choses qui me travaillaient et il a été là pour moi. Et il a su me réconforter, il a su me conseiller. Il était, je voyais qu'il était plein de compassion et il m'a aidé, il a sûrement prié pour moi. Et des choses, des choses ont changé dans ma vie. Effectivement, quelle joie de faire partie de la famille de Dieu quand on peut connaître ça. Dans le monde, on ne peut pas connaître ça. On ne peut pas connaître ça. Peut-être quelque chose qui approche de ça dans une famille bien unie. Mais là, nous, on est une famille recomposée, composée de plein d'hommes et de femmes différents. Et on peut vraiment prier les uns pour les autres. Je vais un petit peu trop vite, mais quelle joie de pouvoir bénéficier de ça, en fait. Donc, inquiétez-vous pour les frères et les sœurs. Demandez à quelqu'un comment ça va. Comment ça va, qu'est-ce que... qu'est-ce qui ne va pas ? Intéressez-vous. La personne n'est pas obligée de vous dire ce qui ne va pas, mais offrez une main, tendez une perche, soyez là, soyez là, et écoutez ce que les gens ont à dire. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'avais une oreille qui m'écoutait. Je sais, quand je prie le Seigneur Jésus, je sais qu'il m'écoute. Je sais qu'il est avec moi et on doit s'écouter les uns les autres parce que pour bien consoler quelqu'un, il faut l'écouter. Des fois, on ne sait pas ce qu'il vit. On ne peut pas juste lui « Oh, écoute, ça ne va pas, ça, tout. » Tu sais, tu devrais faire ça. Il n'a même pas fini sa phrase. Tu n'as même pas donné aucun contexte. Écoute d'abord pour savoir réconforter ton frère ou ta sœur. et que Dieu nous garde de nous critiquer les uns les autres parce que ça peut critiquer quelqu'un, le tailler et si après, il en entend parler, déjà, c'est absolument méchant de faire ça. Si ce n'est pas justifié, si ce n'est pas une question de discipline, si la personne n'est pas en train de prêcher des hérésies ou en train de créer la discorde ou vraiment de faire des choses. Si on n'aime juste pas trop comment quelqu'un fait quelque chose, de le critiquer, ça peut vraiment décourager. Sans s'en rendre compte, on peut décourager quelqu'un de servir Dieu. On peut carrément faire du tort à la cause de Christ. On peut vraiment faire des grands dégâts. Quelqu'un qui pourrait gagner des âmes, quelqu'un qui pourrait venir, de le critiquer, ça pourrait le décourager, le dégoûter. Il pourrait abandonner. Donc en fait, on peut détruire très très vite. Parce qu'on est tous très comment dire, on est tous très faibles. On est tous très faibles. Il ne faut pas penser qu'on est des remparts insaisissables. On n'est pas comme ça en fait. On peut être vexé, on peut être vexé à tel point qu'on pourrait totalement arrêter de servir le Christ. Et vous pensez à ce que ça veut dire totalement arrêter de servir le Christ ? C'est vraiment littéralement j'allais dire c'est littéralement une façon de gâcher toute sa vie en fait. D'arrêter de servir le Seigneur c'est gâcher toute sa vie. Et en critiquant quelqu'un on peut provoquer ça au lieu de l'avoir repris peut-être avec amour, avec patience, lui avoir dit ou alors même finalement peut-être de passer outre en fait. Parce que 90% du temps, 99% du temps on devrait passer outre. exactement comment Dieu passe outre avec nous. Comment cultiver l'unité entre frères et sœurs ? La Bible a un petit plan pour nous. Premièrement voilà en Jacques chapitre 5 Jacques chapitre 5 à la fin du à la fin du Nouveau Testament Jacques chapitre 5 donc il y a il y a plusieurs choses pratiques qu'on doit faire. Numéro 1 confesser nos péchés nos manquements aux uns et aux autres. Se confesser nos péchés des fois se délester de ce qu'on vit. Expliquer à quelqu'un est-ce que j'ai besoin que tu pries peut-être pour moi pour telle ou telle chose j'ai du mal avoir l'humilité on n'est pas obligé de dévoiler sa vie privée mais avoir l'humilité parce que ça ça peut vraiment dérouiller plein de choses quand quelqu'un prie pour toi ça peut vraiment vraiment tout décoincer en fait la puissance de la prière et il y a bien plus de chances que Dieu réponde une prière vers autrui qu'une prière envers soi Dieu prend plaisir à ça je vous renvoie à tous les autres points du serment en fait Dieu prend plaisir à ce qu'on regarde aux intérêts non pas nos propres intérêts mais ceux des autres donc deuxièmement priez les uns pour les autres donc si tu ne m'aimes pas si vous ne m'aimez pas s'il vous plaît priez pour moi que Dieu me bénisse celui qui m'aime le moins il devrait prier pour moi que Dieu me bénisse le plus et il me manquait il faut qu'il y ait inversé on va lire le Jacques allez on y va Jacques 5 16 excusez-moi donc ce que la Bible c'est ce que je voulais dire par rapport à confesser les péchés Jacques 5 verset 16 confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris car la prière fervente d'un juste a une grande efficacité donc ça c'est pas moi qui le dit je viens de vous le dire mais c'est la Bible qui le dit que la prière fervente est d'une grande efficacité d'accord donc il faut confesser ses péchés les uns aux autres ce qui va amener les gens à prier les uns pour les autres et ce qui va résoudre le problème ok et ça c'est c'est vraiment important pendant qu'on est en Jacques on peut aller au Jacques 3 Jacques chapitre 3 il y a un petit membre dans nos corps respectifs qui est petit qui est très petit et qui on ne voit pas beaucoup des fois on le voit un peu sortir c'est la langue donc c'est petit mais c'est destructeur c'est quelque chose qui peut être très 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 destructeur verset 2 car en beaucoup de choses Jacques 3 Jacques 3 au verset au verset 2 car en beaucoup de choses nous offensons tous donc on va tous vexer quelqu'un parce que voilà si un homme n'offense pas en parole celui-là est un homme parfait est capable aussi de mettre un frein à son corps entier donc qui n'a jamais vexé quelqu'un je ne pense pas que ça existe voici nous mettons des morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils puissent nous obéir et nous dirigeons leur corps entier voici voici aussi les navires bien qu'ils soient si grands et soient poussés par des vents impétueux cependant ils sont dirigés par un très petit gouvernail n'importe où le pilote donne de la bande oui certainement la langue est un petit membre et se vant de grandes choses voici comment un petit feu allume une grande quantité et la langue est un feu un monde d'iniquité ainsi est la langue parmi nos membres elle souille le corps entier et embrase le cours de la nature et elle est embrasée par l'enfer car toute espèce de bête et d'oiseau et de serpents et d'animaux de la mer est soumise et a été soumise par l'être humain mais quant à la langue aucun homme ne peut la soumettre c'est un mâle insoumis plein d'un poison mortel avec elle nous bénissons Dieu c'est à dire le Père et avec elle nous maudissons les hommes qu'elles sont faits suivant la ressemblance de Dieu ce passage c'est un sermon dans le sermon c'est assez clair mais la langue est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à contrôler il faut vraiment tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler parce que la langue c'est vraiment un petit une petite chose qui ne peut pas faire de mal physiquement on ne peut pas foutre un coup de langue à quelqu'un et l'assommer mais on peut on peut on peut vraiment le détruire on peut détruire quelqu'un avec sa langue en fait et on peut se vanter de grandes choses la langue c'est petit mais ça se vante de grandes choses on peut dire ah oui moi je ferais ci je ferais ça ah moi moi je moi je moi je moi je moi je suis génial et et c'est c'est vraiment quelque chose on met des morts aux chevaux frère Arthur il prêche beaucoup sur les animaux ces temps-ci donc les chevaux on leur met des morts à la bouche pour les diriger en fait et il faut faire la même chose imaginez l'image est forte il faut carrément se mettre des morts à sa propre bouche à sa propre langue et la tenir avec des rênes solidement j'ai envie de dire quelque chose est-ce que je vais le dire ou pas non peut-être que je ne devrais pas le dire c'est peut-être pas voilà est-ce que c'est une parole qui va édifier est-ce que c'est une parole qui va aider mon frère ça peut être une parole ça ne veut pas dire dire que des choses positives ça veut dire est-ce que je devrais dire ça à mon frère il faut se poser la question est-ce que c'est vraiment le moment de le dire est-ce que ça va l'aider est-ce que ça va pas juste c'est pas juste quelque chose que j'ai envie de dire à quoi ça sert de le dire il faut se poser toutes ces questions-là parce que la langue est un feu la langue est un feu et on a mis en soumission toutes les bêtes littéralement toutes les bêtes qui existent bon peut-être pas toutes il y a les poissons des poissons qu'on n'a jamais vu j'imagine des choses comme ça mais on a à peu près conquis on a à peu près soumis toutes les bestioles qui existent sur terre le tigre j'ai vu des tigres dans une cage les ours les plus gros mammifères j'ai déjà vu à pas apprivoiser c'est pas non plus on va pas laisser des enfants jouer avec mais voilà ils sont ils sont pensés à un tigre qui déchire tout à un ours et la Bible nous dit qu'on a soumis ces grosses bestioles féroces mais la langue on peut pas totalement la soumettre on peut pas la soumettre donc c'est ayez peur de votre propre langue ayez peur de ce qu'elle peut dire et mettez-y des morts et qu'on n'oublie pas qu'elle dirige le corps tout entier voilà on peut aller en Genèse 13 pendant ce temps là je vais vous lire Matthieu 5 une autre façon pour bien s'entendre dans la famille de Dieu bien s'entendre dans la famille de Dieu accorde verset Matthieu 5 verset 25 accorde-toi au plus tôt avec ta partie adverse pendant que tu es en chemin avec elle de peur que ta partie adverse ne te livre au juge ne te livre au sergent et que tu ne sois mis en prison pour bien s'entendre il faut faire des concessions il faut il faut s'accorder rapidement avec les gens avec qui on a des désaccords si c'est des choses futiles si c'est des choses finalement dans dix jours on s'en fichera demain même on s'en fichera dans une heure on aura déjà oublié accorde-toi fais des concessions fais des concessions pour bien passe à autre chose pour passer à autre chose tu n'es pas d'accord exactement avec comment un frère ou une soeur veut faire la chose ça ne sert à rien de créer un conflit pour ça accorde-toi avec cette personne et passe à autre chose ne se disputons pas si tel ou tel frère préfère je ne sais pas moi ce n'est pas une cause de discord mais imaginons tel ou tel frère veut que ce soit à telle heure exactement qu'on se rejoigne et bien ce n'est pas grave mets-toi mets-toi en règle avec cette personne fais comme ça si il faut mettre une plante à côté du pupitre ou des choses comme ça ça c'est des choses pour lesquelles on ne devrait pas se disputer accorde-toi même si tu penses que non mais accorde-toi avec ta partie adverse accorde-toi avec ton frère ou ta soeur vous êtes en Genèse 13 on va lire un passage où il y a eu un désaccord entre Abraham et Lot Genèse 13 verset 2 or Abraham était très riche en bétail en argent et en or puis il s'en retourna par ses campements du midi jusqu'à Béthel jusqu'au lieu où avait été sa tente au commencement entre Béthel et Haï verset 4 au lieu où était l'autel qu'il y avait fait auparavant et Abraham y invoqua le nom de l'éternel or Lot qui marchait avec Abraham avait aussi des brebis des bœufs et des tentes et le pays ne leur suffit pas pour demeurer ensemble car leur bien était si grand qu'ils ne purent demeurer ensemble il y eut une querelle entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot or les Cananéens et les Phérésiens demeuraient alors dans le pays et Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point je te prie de dispute entre moi et toi ni entre mes bergers et tes bergers car nous sommes frères tout le pays n'est-il pas devant toi sépare-toi donc de moi si tu prends la gauche j'irai à droite et si tu prends la droite j'irai à gauche alors Lot devant les yeux vit toute la plaine du Jourdain qui avant que l'éternel détruise Sodome et Gomorre était arrosée partout et allant vers Tzohar comme le jardin de l'éternel comme le pays d'Égypte et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il partit du côté de l'Orient et ils se séparèrent l'un de l'autre voilà on ne va pas se disputer Abraham dit à Lot nous sommes frères ok prends va où tu veux fais comme tu veux fais comme tu veux je ne vais pas m'opposer à toi le pays est trop petit pour nous ok si tu vas à la droite j'irai à gauche si tu vas à la gauche j'irai à droite séparons-nous donc à ce moment-là mets-toi d'accord mets-toi d'accord avec ton frère Abraham d'une grande sagesse le père de notre foi hein Abraham ne nous disputons pas car nous sommes frères j'aime bien comme il dit ça en fait dans le Nouveau Testament nous sommes des frères et sœurs qu'il n'y ait point je te prie de dispute entre moi et toi pensez ça ayez cette prédisposition qu'il n'y ait pas de dispute entre toi tel frère et telle sœur donc comment bien s'entendre dans la famille de Dieu s'inquiéter des uns et des autres pas juste penser à soi prier les uns pour les autres mentionner les frères et les sœurs les différents frères dans nos prières les garder constamment dans nos prières parce que la prière fervente est efficace confesser ses péchés les uns et les autres pour que les autres prient pour nous s'encourager les uns et les autres et être des consolateurs les uns pour les autres exactement comme Dieu par sa grâce nous console nous réconforte soyons à cette image là et en s'édifiant les uns et les autres et que que toute chose soit fait vraiment d'un seul accord ici voilà on va prier Père éternel merci parce que je suis né dans cette famille dans ta famille Père et merci Seigneur de nous aider à être des fils et des filles dignes de ce privilège Seigneur d'être appelé tes fils tes enfants merci Seigneur parce qu'on a tous cru en toi et qu'on a reçu le pouvoir d'être fait enfant de Dieu merci Seigneur et je te prie pour que que l'harmonie soit dans notre notre famille locale ici Seigneur qu'on puisse te glorifier Seigneur que tu puisses prendre un grand plaisir dans cette petite assemblée Seigneur je te prie pour que tu nous aides à nous pardonner les uns les autres à être bon miséricordieux l'un pour l'autre Seigneur et à grandir dans cette dans cette compassion et Seigneur pardonne-nous si on n'est pas toujours remué dans nos entrailles de compassion Seigneur je te prie pour qu'on puisse vraiment saisir les vérités qui sont contenues dans ta parole et qu'on puisse appliquer tout ce qu'on tout ce qu'on a entendu aujourd'hui dans le précieux nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada